bonjour les stampinettes alors aujourd'hui 13 décembre je vous propose une carte avec des boules de noël et nous allons voir ensemble la technique pour les réaliser je prends un rectangle de papier cartonné rouge rouge de 14 cm sur 10 et un papier cartonné bruissement blanc de 12 et demi sur huit et demi j'en prends un deuxième de la même taille et je vais perforer avec la perforatrice étoile la perforatrice ronde un pouce un quart et la perforatrice ronde trois quarts de pouces je pose les deux cartes blanches l'une sur l'autre et avec mon épongée l'application je vais teinter l'intérieur de mes boules de noël pour cela j'ai décidé que la lumière venait de la droite légèrement vers le haut donc je vais insister plus sur le bas à gauche pour donner de l'ombre donc j'applique la même technique sur toutes les poules pour l'étoile c'est un petit peu le même système il faut être beaucoup plus léger quand on travaille vers le haut à droite et penser à laisser un petit point blanc pour bien donner la pression de lumière j'utilise un des tampons du set plein feu sur noël celui avec de jolies volutes et des étoiles je complète en tamponnant en rouge une petite étoile du set sous une bonne étoile j'enlève mon cache ensuite avec un feutre stampin white rouge je vais tracer les fils j'encre maintenant un tampon du set tree trimmings mais je ne vais prendre que le noeud c'est pour ça que j'utilise mon feutre stampin white et avec le stampin magique ça me permet de voir exactement où je veux placer le noeud et je vais appliquer la même technique sur tous les fils des boules avec mon éponge d'application j'encadre mon rectangle blanc d'un petit peu d'angle rouge je trace un trait rouge tout autour à la règle je tamponne maintenant joyeux noël du set d'une joyeuse saison et il ne me reste plus qu'à la coller sur la carte rouge à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt